Ce sont des matériels médicaux que nous avons dispensés en écographie. Ce sont des appareils qui nous retrouvent, qui sont les problèmes de l'économie. Nous sommes en Grenoble et à l'Ondar. L'économie qui nous a permis d'être humain, comme l'économie de l'Élène Ratt, comme l'échographie et la sage-femme, nous savons qu'elle ne vit pas en France. Les femmes sont formées dans la première semaine. Pendant une semaine, nous avons été formée pendant une semaine. Et nous avons déjà été formée. Nous avons aussi cherché à faire nos enfants, les langues de barbarie et les îles. Quand nous sommes venus éco-brappes, nous avons choisi une éco-brapie, car nous sommes venus au sein de l'ex-messence. Nous avons aussi voulu l'éco-brapie et le peuple de l'économie. Nous sommes tous les plus grands membres. Nous sommes tous les membres de la porte et le chef de poste. Nous avons une semaine pour faire l'échographie gratuitement pour que nous ne nous devons pas apparaître. C'est pourquoi nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres de notre population. Nous sommes tous les membres de la population de la langue de la barbarie. Nous vous remercions beaucoup de personnes. Nous sommes tous les membres de la politique de la Marseille d'Akébou. Le 5 octobre, le Dr Henrique va venir jusqu'à la fin de l'année. Nous ce sont les politiques. Nous sommes tous les membres de cette politique. Nous sommes tous les membres de la Chirian, de la Chirian ou de la Chirian, de la Chirian et de la Chirian. Nous sommes tous les membres de la politique. Nous venons de sortir d'une cérémonie de remise de matériel médicaux dont un appareil échographique, mais aussi un appareil qui donne de l'oxygène aux nouveaux-nés, aux bébés, mais également d'autres accessoires médicaux que le dispensaire a besoin pour fonctionner correctement. Ceci est le fruit d'une coopération, d'un partenariat associatif entre l'association éducation, santé, environnement et l'AS2E, qui sont deux associations jumelles, une qui est à Grenoble et l'autre qui est à Saint-Louis du Sénégal. Nos amis de Grenoble nous ont fait le plaisir de nous offrir gracieusement ce matériel d'une valeur de 15 millions de francs CFA, mais aussi en nous envoyant, en envoyant Madame Elena Rade, qui est sage-femme connue et reconnue en France, spécialiste de ces questions-là, gestion d'échographie et tout ce qui va avec. Donc Elena est venue pour former, pour renforcer la capacité des sages-femmes et de la langue de barbarie et de l'île, les postes de santé des quartiers nord et sud. Nous avons offert ce médicament pour soulager les populations, surtout nos braves femmes, parce que les femmes en état de grossesse, mais juste une femme, une personne malade a besoin parfois de subir une échographie. Parfois les gens ne le font pas parce que c'est cher dans nos structures. En offrant cet appareil, nous avons voulu soulager les populations parce que c'est de cela qu'il s'agit, faire de la politique sociale et humanitaire pour l'équité de toute la population de la commune de Saint-Louis, particulièrement de la langue de barbarie. Il y a deux autres activités en vue. Dans deux jours, nous recevrons le groupe des médecins espagnols qui font de la chirurgie pédiatrique. Ce sera la quatrième édition. Docteur Carlos qui est déjà un des éléments du quartier, qui fait partie du décor de notre quartier, lui et son équipe. Donc ils seront là. Nous invitons par l'occasion les populations à venir massivement participer à cette activité. La dernière semaine du mois d'octobre verra aussi l'arrivée de médecins ophtalmologistes au niveau du dispensaire de Gatner. Là aussi, c'est une forte activité qui est en train de se préparer. Tout ceci pour dire que nous sommes dans cette dynamique sanitaire communautaire parce que c'est la seule politique qui vaille. C'est cette politique-là que nous, nous voulons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, mais aussi pour que le plateau technique des postes de santé de la langue de Barbarie soit vraiment relevé, mais relevé de façon très qualitative. Le coût estimatif du matériel est de 15 millions de francs, mais bon, le montant n'est pas important. Moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est l'usage que les techniciens et le comité de santé feront de ces appareils-là que nous avons mis à leur disposition. Très contente de rencontrer les sages-femmes, de pouvoir échanger et partager pendant une semaine avec elles autour de l'intérêt de l'échographie dans le cadre des consultations obstétricales et gynécologiques afin de suivre au mieux les patientes. J'ai remarqué que les sages-femmes sont très compétentes, elles ont une réelle envie d'apprendre, elles ont des compétences en échographie et pendant cette semaine, on a pu échanger sur pourquoi introduire l'échographie dans les consultations de manière plus systématique et pas seulement de temps en temps faire une écho, mais que ça devienne systématique. C'est-à-dire que pour écouter un cœur d'un bébé, on a l'échographe à côté, qu'on puisse tout simplement juste écouter le cœur, vérifier la quantité de liquide amniotique, vérifier le placenta, des choses qui peuvent sembler simples, mais pour nous, dans ma pratique actuelle, c'est quelque chose que j'utilise souvent et que j'utilise même systématiquement et ici, aujourd'hui, grâce aux échographes qu'elles ont, elles peuvent le faire. Donc vraiment, c'était une semaine où on a vraiment partagé sur l'intérêt et comment améliorer au mieux le suivi des patientes dans le cadre du suivi de grossesse et du suivi gynécologique. Donc j'espère vraiment que pour elles, elles vont pouvoir l'utiliser, elles vont pouvoir utiliser tout ce qu'on a appris et sur quoi on a échangé. Et je reste à leur disposition si besoin. Voilà, c'était vraiment très intéressant. Merci à vous. Merci. Merci.